bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur web girondin on se retrouve dans la série des entretiens sur web girondin vous avez apprécié le premier numéro on se retrouve donc pour un deuxième numéro de cette série et j'accueille tout de suite monsieur grégoire axelrod agent de joueur et spécialiste du sponsoring sportif bonsoir et bienvenue bonsoir nicolas j'espère que tu vas bien ça va ça va après après cette nouvelle que nous avons appris aujourd'hui et l'intervention de du premier ministre edouard philippe qui a annoncé donc la fin de la compétition de ligue 1 et de lille 2 et le retour à la compétition au mois de septembre et bien je souhaitais t'avoir en ligne pour pouvoir échanger sur sur cette situation qui est inédite dans le milieu du foot dans le milieu du foot français et peut-être du foot européen pour que grâce à ton expertise tu puisses décrypter ça pour voir quels sont les enjeux donc c'est ce qu'on va voir ensemble les enjeux de de cette annonce et les conséquences peut-être nous allons pouvoir peut-être évoquer avec toi sur sur les clubs de ligue 1 peut-être plus généralement sur les clubs européens et peut-être en particulier pour bordeaux voilà déjà une réaction grégoire par rapport à cette situation je pense qu'on vit une catastrophe incroyable inédite inattendue le fait de repousser la reprise de la ligue 1 en septembre va avoir des énormes conséquences donc concrètement quand on voit un club comme bordeaux qui a déjà 50 millions de déficits qui n'a plus de sponsor principal qui ne paye plus qui on va dire qui est suspendu qui doit payer le salaire des joueurs qui ne fera quasiment aucun deal en trading cet été qui n'a plus de recette billetterie qui n'a plus de recette hospitalité et les droits télé en plus qui sont suspendus je pense qu'on peut dire que c'est la folie c'est du jamais vu et malheureusement les clubs voir du mal à s'en sortir donc les conséquences donc là on est rentré tout de suite dans le vif du sujet avec les girondins de bordeaux c'est vrai que c'est inédit ça va faire cinq à six mois de compétition sans compétition pour les pour les clubs français pour bordeaux pas de billetterie tu l'as dit pas de droits télé même s'ils en ont payé une partie si ça reprend pas canal plus et bin sport ne vont pas payer au niveau des conséquences des âges sur les droits télé on va s'arrêter là dessus donc canal plus et bin ont payé une partie le reste ils vont pas le verser du coup voilà en fait canal plus et bin sport sont engagés à payer jusqu'à la 28e journée il reste dix journées à jouer jusqu'à 38e et la vraie complication c'est que comme ça ne reprendra pas ça sera des fonds qui seront ils seront jamais alloués au club et c'est quand même une somme très importante donc déjà on perd une partie des droits télé de cette saison puis après il y a médiapro et médiapro ne commencera à payer que lors de la diffusion de la première journée ça veut dire que entre maintenant et septembre voire octobre parce que si on laisse les joueurs s'est rentraîné en septembre faut leur laisser au moins trois quatre semaines c'est pas parce qu'ils vont courir à côté de chez eux ou faire des abdos fessiers que les mecs vont être prêts à rejouer donc ça veut dire que cette période mai juin juillet août septembre peut-être même octobre ça fait quasiment six mois sans revenus et évidemment sans billetterie et sans aucun revenu du stade alors c'est vrai que dans l'annonce du premier ministre il indique pas de sport collectif jusqu'au mois de septembre ça paraît incroyable est ce qu'ils voulaient ça demande précision mais on se dit est ce qu'ils peuvent reprendre l'entraînement en août pour jouer en septembre on sait pas il ya trop de flou pour l'instant il ya trop de flou là aujourd'hui quand on est un club cette annonce comment on l'accueille là c'est coup de massue sur la tête des dirigeants pour moi le football français était déjà en difficulté ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de fonds propres pour la grande majorité des clubs mais à part paris saint-germain monaco rennes ni ce maintenant donc ce qui se passe est simple c'est que les clubs sont à flux tendu on leur dit vous toucherez pas et droit télé il y aura quasiment aucun trading vous n'aurez aucun revenu pendant cinq mois mais par contre faut continuer à payer les salaires des joueurs mais cet argent là comment on va le récupérer c'est impossible on est dans une situation extrêmement compliquée donc la grande partie des clubs va peut-être est en dépôt de bilan en france parce que c'est vraiment un risque ça ce qui n'y avait pas moi j'ai du mal à à le réaliser même si on avait évoqué ces risques avant là dans les semaines qui précèdent l'annonce du premier ministre est ce que le risque il est vraiment là du dépôt de bilan ils peuvent pas avoir des prêts est ce que les banques peuvent faire des prêts en attendant les banques peuvent faire des prêts mais le problème c'est qui va payer qui va prêter à des entreprises qui sont en difficulté financière et on ne sait même pas quand on reprendra le championnat et peut-être qu'il y aura un deuxième confinement qui arrivera en septembre en octobre je pense que les clubs auront du mal à se faire financer et quand on a des dettes très fortes comme bordeaux comme d'autres clubs il faut absolument trouver quelqu'un qui nous prête de l'argent parce que l'argent comment on peut le sortir si on n'a pas de revenus on peut pas le sortir donc pour moi on est en énorme difficulté financière pour ces clubs c'est une catastrophe donc donc c'est vrai que le risque est là on a vu qu'une société comme air france a réussi à avoir un prêt garanti de la part de l'état alors bon là on va s'avancer un peu sur les solutions mais on peut peut-être imaginer que la lfp négocie une garantie bancaire pour les clubs en difficulté c'est quelque chose qui peut être envisageable j'ai envie de dire les clubs ils ne sont pas propriétaires de leur style c'est très important parfois de son entraînement et donc leur valeur marchande c'est les joueurs un exemple comme bordeaux bordeaux ils ont 50 millions de déficit et la valeur marchande des joueurs au maximum du maximum avant coronavirus c'est 80 millions d'euros donc quand tu as déjà 50 millions de déficit et que la totalité de ton club la valeur marchande c'est 4 millions à dire bon on pourrait dire même si on vend tous nos joueurs on peut se retrouver en positif mais avec le coronavirus et maintenant qu'il n'y a plus aucun transfert qui sera fait tout va être en stand by quelle banque va vous prêter de l'argent et quelle banque peut croire que la valeur marchande des joueurs c'est 4 millions donc ce qui nous amène sur le terrain du mercato bordeaux et les clubs français sont dépendants du mercato pour financer leur économie souvent c'est là dessus que l'économie des clubs de ligue 1 prospère aujourd'hui déjà est ce que dans les autres championnats européens on va parler des cinq principaux championnats est ce que la compétition peut s'arrêter comme en france est ce que ça va faire un effet boule de neige je pense que les autres pays européens ne vont pas suivre ce qui se passe en france et des pionnières en disant qu'il n'aurait pas de reprise du championnat avant septembre mais il y a d'autres solutions comme le huis clos j'ai envie de dire on peut tester les joueurs s'il ya des tests qui existent pourquoi ne pas s'en servir il ya quand même que 23 joueurs plus le staff dans un stade à huis clos c'est quand même quelque chose qui est possible moi quand je vais au supermarché on est peut-être 50 dans le supermarché qui fait 100 mètres carrés et pourtant on fait comme nos courses donc je pense qu'on aurait pu s'adapter à la au football français et surtout à sauver des clubs sauf que les politiciens ne veulent pas prendre de risques et à la fin qu'est ce qu'ils avaient payé le pot cassé c'est les clubs ils vont ils vont payer très cher ce qui se passe c'est vrai qu'aujourd'hui le gouvernement français en tout cas jusqu'au moment où on parle là n'autorisait pas l'achat de tests par des entreprises privées c'était bloqué un décret qui le bloquait et ce qui se disait c'est que le gouvernement pour pas faire de passe droit au niveau des clubs de foot ne souhaitait a pris cette décision là c'est à dire de d'arrêter purement et simplement les sports collectifs jusqu'au mois de septembre mais après on se dit c'est le gouvernement c'est ils sont quand même conscients des risques parce que l'économie du football en france c'est 35 40 mille personnes qui vivent qui vivent de ça journaliste et tous les gens qui travaillent dans les clubs et les médias notamment équipementiers aussi en espagne on parle de 100 à 200 mille personnes ils sont quand même conscients de ça est-ce qu'on peut est-ce qu'ils peuvent faire machine à machine arrière alors je sais pas si tu le sais tu le sais certainement pas mais bon est-ce que c'est possible une machine arrière après cette annonce après le lobby de la ligue 1 qui va aller défendre son biftec auprès des instances gouvernementales le premier ministre a dit qu'en juin il allait refaire on va dire voilà il va faire un compte rendu enfin ça pourra évoluer maintenant est-ce que les footballeurs montrent aussi bon exemple je suis pas convaincu on parle du paris saint germain ils ont toujours pas trouvé d'accord je sais pas quand tu es président de club tu parles à tes joueurs tu dis on aura plus aucun revenu pendant les cinq prochains mois et toi tu as 400 mille euros par mois est-ce que tu peux faire un effort et le joueur te dit non c'est vrai qu'au bout d'un moment j'ai envie de dire il ya une incompréhension et les politiques si tout le football français montrait plus de bonne volonté peut-être que les politiciens feraient un effort il faut savoir que le football n'est pas un métier comme les autres c'est quand même un secteur très important même pour l'audiovisuel pour les gens on a besoin de d'émotions on peut pas vivre chez nous toute la journée en attendant que le monde soit parfait disant ah c'est bon il n'y a plus aucun malade si on a des tests si on a des masques on a des gens compétents dans les secteurs médicaux il faut aussi parfois avancer et voir alors il ya des secteurs comme les soins marchés qui peuvent travailler les pharmacies et d'autres on interdit il faut absolument le principe de précaution zéro mais ça n'existe pas c'est un monde parfait donc je pense que on avait les moyens de recommencer moins les entraînements individuels et peut-être reprendre les championnats plus tôt que cet an donc le mercato si les championnats ailleurs qu'en france à l'extérieur continuent on peut peut-être s'attendre à des flux qui vont se créer entre les clubs français et des clubs étrangers pour des transferts de joueurs et aider les clubs français à passer le cap est-ce que c'est possible ça ou est-ce qu'il faut craindre un mercato très très calme le mercato sera de toute manière très calme maintenant il faut espérer que l'Angleterre reprenne que l'Allemagne reprenne parce que c'est comme les championnats qui ont plus d'argent et avec ces clubs qui peuvent nous acheter nos joueurs mais c'est clair que on est dans une situation inattendue et sincèrement personne ne peut savoir ce qui se passera mais espérons que certains grands championnats reprendront et qu'ils achèteront des joueurs français donc si je résume on a à des droits télé qui vont pas être versés ceux des propriétaires des propriétaires pardon actuels des droits à savoir canal plus et bien sport les nouveaux propriétaires des droits télé médias pro ne démarreront leur versement que lorsque le nouveau championnat aura débuté en attendant les clubs n'ont pas de trésorerie pour faire vivre leur club pour payer leurs joueurs et leurs salariés le mercato s'annonce plutôt calme on sait pas les clubs tu l'as dit il ya peut-être un risque de faillite et de dépôt de bilan pour certains s'ils n'ont pas d'aide des banques notamment donc un nouveau point sera fait fin juin par donc le gouvernement pour savoir s'ils peuvent ouvrir peut-être à nouveau la pratique des sports collectifs et avancer peut-être la reprise en attendant grégoire on va attendre la lfp qui devrait communiquer assez rapidement sur la fin du championnat voir si elle décide de cette fin du championnat et quelles sont les conditions sportives est ce qu'on peut s'attendre aussi à ce que le gendarme financier de la lfp la dncg soit plus souple avec les clubs je pense qu'il ya une ouverture d'esprit de la dncg ils ont bien compris la situation et la crise maintenant comme quand on a un modèle basé sur le trading et sur les droits tv et qu'on n'a aucun des deux encore pierre même nos sponsors suspendent leur versement j'ai envie de dire la vraie question c'est même pas de dire tiens mais dans six mois on pourra reprendre le travail avec les clubs et voir comment s'en sortir c'est est ce que les clubs vont passer cette crise est ce que les clubs vont avoir assez trésorerie on voir des prêts de banque pour pouvoir tenir ces six mois et moi je pense que ce qui est proposé par les présidents de clubs ça veut dire réduire les salaires où on fait 50% de vous payez 50% de votre salaire maintenant et 50% à la fin de la crise voudrait même limite dire aux joueurs à partir de maintenant on ne pourra vous payer que 50% de votre salaire parce que la crise est longue et qu'on sait pas quand est-ce qu'on retrouvera notre trésorerie et les joueurs doivent comprendre moi j'ai des joueurs qui m'appellent et qui me disent je comprends pas mon club me dit qu'ils vont m'enlever 25% 50% j'ai dit mais toi tu es dans une situation privilégiée tu es quand même à 100 000 euros par mois tu passes à 50 000 euros par mois ça va pas changer ta vie mais par contre comment font les gens normaux les gens tous les auto entrepreneurs tous les gens mais j'ai des amis qui ont les salles de sport me disent on sait même pas si on pourra réouvrir c'est une catastrophe c'est vraiment une crise inédite qui se passe et les footballeurs devraient montrer l'exemple c'est vrai que des accords sur les salaires tels que l'UNFP le syndicat de joueurs l'a préconisé il n'y en a pas beaucoup il n'y a que le stade de rennes aujourd'hui qui est tombé d'accord au girondin de bordeaux on sait que paolo sousa a baissé son salaire après sur le reste on n'a pas plus d'informations là dessus pour le moment un motif d'espoir quand même grégoire j'aimerais qu'on qu'on se quitte là dessus pour ce point sur l'actualité on qu'est ce qu'on peut espérer aujourd'hui au niveau économique pour pour le foot français dans les prochaines semaines voilà pour que ça reprenne et pour qui qu'est ce qu'il faudrait faire pour pas qu'ils sombre que nos clubs ne sombre moi je pense qu'il ya un point positif c'est qu'après chaque crise n'est des grands leaders on va dire et je suis convaincu qu'on va changer de modèle qu'on va laisser la chance aux jeunes parce que dans les académies dans les centres de formation il ya énormément de jeunes qui ont des qualités et je pense qu'on va arrêter d'acheter des joueurs venus de l'étranger n'importe comment l'exemple type c'est la réserve de bordeaux qu'on va laisser les jeunes grandir les jeunes pousser et qu'au moins j'ai envie de dire il y aura des joueurs du cru qui sortiront et tout l'investissement qu'on met dans son information sera plutôt rentabilisé et voilà on voit à nantes à l'époque ils ont été champions à l'époque de wedek locaux c'était des jeunes de son information qui sont montés parce qu'il ya des problèmes financiers donc moi je pense qu'on va revenir au vrai football un football plus raisonnable au niveau financier aussi et sincèrement je préfère un football de passionné qu'un football financier on va se quitter sur ces sur ces belles paroles grégoire merci à nous avoir apporté cet éclairage sur l'actualité si vous avez des questions on n'hésitez pas à nous les poser que ce soit sur youtube sur web girondins sur les réseaux sociaux on va croiser les doigts quand même pour espérer une reprise rapide de la ligue 1 le plus rapidement possible abonnez vous à notre chaîne youtube également parce que nous aussi on a besoin de votre aide parce qu'on ne vit nous aussi que pour alimenter l'actualité des girondins de bordeaux puisque c'est c'est notre métier donc abonnez vous c'est pas grand chose c'est gratuit et activer la cloche sur youtube et venez nous visiter ça chaque jour on fera peut-être un nouveau point mercato ensemble d'accord puisque tu es tu viens de prendre un abonnement aux entretiens sur web girondins là tu sais quel honneur je t'en remercie parfait bien merci de répondre à nos questions j'espère que c'est pas trop à l'armite mais bon à un moment à un moment faut se mettre en face des réalités aussi les réalités sont là et tu nous as mis devant voilà bonsoir grégoire à bientôt bonne continuation et au revoir à tous salut bon